Depuis quelques jours, des promeneurs d'un jour nouveau sont apparus. Le smartphone greffé dans la main et les yeux rivés sur l'écran, ce sont des joueurs de Pokémon Go. L'application sortie le 24 juillet permet de capturer des créatures étranges directement sur un smartphone, les Pokémon. Pour ça, il faut que les joueurs quittent leur canapé et sillonnent la ville. Il faut marcher pour trouver les Pokémon géolocalisés ou faire éclore des oeufs et ainsi progresser dans le jeu. Au lieu de regarder la télé dans mon canapé, je bouge, je suis à 19 kilomètres en déjour. Du coup, j'ai réussi à faire éclore 5 ou 6 aisés et c'est ma grande fierté. Différent du jeu vidéo habituel, Pokémon Go mêle le virtuel à notre environnement réel. Au Stangalard, les Pokémon de type plante apparaissent sur l'appareil photo du téléphone au détour des chemins. De quoi révolutionner l'image des joueurs. Au final, quand on est dans le vallon du Stangalard, il suffit de lever un peu les yeux et on a quand même la faune et la fleur environnantes qui sont assez jolies pour des gens qui ne sortent jamais de chez eux. C'est super intéressant comme principe. Eline a 8 ans. Elle part à la recherche du petit monstre jaune le plus célèbre de l'univers Pokémon. Est-ce que tu penses qu'il y a Pikachu au Stangalard ? A ton avis, il faudrait aller où pour en trouver ? Au Moulin Blanc. Au Moulin Blanc. Justement, Anaïs joue avec son compagnon. Chacun sur son smartphone, mais ensemble dans la réalité. Elle fait attention à ne pas tomber dans l'addiction. C'est un jeu, quoi. Il ne faut pas rentrer dans le circuit du... Mon Dieu, si je ne trouve pas, ça va mal aller. Non, il faut vraiment que ça reste un jeu, un plaisir. Pour éviter toute tentation, Alexandre, lui, a choisi de ne pas télécharger le jeu. Je pourrais y jouer, mais je n'ai pas trop envie parce que je sais que je vais devenir aussi accro à ça. Dans le Finistère, comme partout ailleurs, les Pokémon s'invitent dans notre environnement. A vous de voir si, comme beaucoup, vous voulez tous les attraper.